Les nouvelles aventures de Madeleine Pipi, pipi, hurrah Bonjour Bonjour C'est Madeleine Oh Couture à Madeleine, donc c'est si belle journée Et bravo à Madeleine, pipi, hurrah Madeleine à Versailles À Paris, dans une vieille maison couverte de vignes Vivaient douze petites filles alignées en deux rangs droits Elle quittait la maison en deux rangs droits À neuf heures et demie Sous la pluie Ou le soleil La plus petite s'appelait Madeleine Oh, merci Madeleine Viens ma petite Les petites filles étaient pleines d'entrain Un jour, elles quittèrent Paris pour aller visiter Versailles Un merveilleux château des jours anciens Attendez mes enfants, écoutez donc ça Les filles étaient agitées, mais elles écoutaient les commentaires de Mademoiselle Claven Le château de Versailles a beaucoup de trésors Il y a Il y a 6 000 tableaux 1 000 croquis Et 15 000 gravures Il y a 2 153 fenêtres dans 700 chambres Et écoutez, il y a cinquante fontaines de toutes les formes et de toutes les tailles imaginables Chocolat, ici! Votre chocolat, ici! Quelqu'un descendait l'allée. Il semblait si bizarre qu'il les fit rire. L'étrange garçon qui avait attiré leur regard n'était autre que Pépito déguisé. Souhaitez-vous un chocolat, mademoiselle? Madeleine, n'oubliez pas la règle. Vous avez droit à un seul chocolat et seulement après le repas. Madeleine avait envie d'une douceur, mais elle devait attendre pour la manger. Non, merci, monsieur. Pépito! Ça alors! Mais que fais-tu ici? Chut! Viens ici! Mon père avait un rendez-vous à Versailles. Alors il m'a emmenée avec lui et il m'a donné cette boîte de chocolat. Voilà! Serre-toi! Je ne peux pas. C'est contre la règle. Moi, je n'ai qu'une règle. Je mange ce que je veux et je mange quand je veux. Tant que mon père ne me voit pas, elle ne le sait pas. Attendez, mes enfants. Attention, les filles. Nous sommes arrivées. En deux rangs droits, main dans la main, elle marchait vers le château au majestueux. Il est vraiment magnifique! Mlle Clavel, j'aimerais vous présenter aux membres de mon comité des affaires mondiales. Pensez-vous vraiment que cela conviendra aux enfants? Oh si! Cela ne prendra pas longtemps. Mes petites, pendant mon absence, vous vous souviendrez des règles. Et vous vous conduirez en jeune fille bien élevée. Oui, Mlle Clavel! Et le jeune homme? Si, Mlle Clavel. Mlle Clavel laissa donc les enfants seuls, livrés à eux-mêmes. Suivront-ils les règles? Ne vous inquiétez surtout pas, Mlle Clavel. Oh, qu'est-ce que tu fais? Quelle belle journée! C'est tellement beau aujourd'hui! Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Écoutez, mes amis, Versailles a été construit par le roi Louis XIV en 1624. Oh! La barbe! Oh! La reine Marie-Antoinette a vécu ici! Ça intéresse qui, ça? Et d'après ce qui est écrit là, Louis XV, qui vécut aussi ici, était grand amateur de chocolat. Comme moi! Et d'ailleurs, je vais en manger un peu. Qui veut un morceau de chocolat? Non, Pépito. Non, Pépito. C'est contraire à la règle de Mlle Clavel. Je suis le roi. Vous devez m'obéir si vous voulez que je partage mon chocolat. Je vous ordonne de vous lever. Je vous ordonne de vous asseoir. C'est votre roi qui vous l'ordonne. Le roi du chocolat. L'envie au roi. L'envie au roi du chocolat, qu'il soit fort. Toujours plus fort. Il est sans peur. Il est royal. Longue vie au roi du chocolat. Gare à ses ans. C'est lui le chef. Obéissons. Dans tout le pays. Il veut le roi du chocolat. Longue vie au roi. Longue vie au roi. Alors suivons le roi du chocolat. Et ses délicieux bonbons. Longue vie au roi du chocolat. Longue vie au roi du chocolat. Nobles et sages. Qu'il chante, qu'il danse à tout moment. Nous l'adorons. Longue vie au roi du chocolat. Donnez-lui la main. Sais-lui le chef. Rebeissons. Dans tout le pays. Il veut le roi du chocolat. Le roi du chocolat. Il est puissant. Longue vie au roi. Il est royal Alors suivons le roi du chocolat Et ses délicieux bonbons Que viva le rey du chocolat Au revoir l'envie au roi Il est pressant L'envie au roi Il est royal Alors suivons le roi du chocolat Et ses délicieux bonbons Alors suivons le roi du chocolat Et ses délicieux bonbons Hourra ! Au revoir ! Au revoir ! Suivez-moi, señoritas ! Oh non, Bépito ! Le panneau dit Défense d'approcher de la fontaine On s'en fiche du panneau Je suis le roi J'établis mes propres règles Venez, mes enfants On va déjeuner Oui, Mademoiselle Clavel Tu viens avec nous, d'accord, Bépito ? Non, merci Je veux voir mon château Après tout, je suis bien le roi Tandis que les filles mangeaient avec Mademoiselle Clavel Bépito partit faire un tour Il se retrouva dans une très grande salle Il se retrouva dans une très grande salle Qu'il contemplait tout en mangeant du chocolat Mon château est très beau aujourd'hui Oh là là, mon clavecin ! Bépito marchait, son chocolat en main Il s'arrêta près d'un instrument grand et doré C'est vraiment le plus beau clavecin que j'ai jamais vu C'est quoi ça ? Ne pas toucher Ouf, je suis le roi J'ai mes propres règles Bépito jouait sans grand succès Oh non ! Puis il découvrit qu'il avait tout sali Alors il s'enfuit complètement désespéré Quelle horreur ! C'est pas possible ! Quelque chose d'horrible est arrivé ! Lorsque Robert, le gardien, découvrit le gâchis Il réagit très mal C'est épouvantable ! Je vais immédiatement trouver le responsable de cet acte affreux Euh, je veux dire le responsable de cet acte affreux Les filles avaient fini leur déjeuner Salutations, royaume sujet Elles étaient prêtes pour une petite douceur Qui veut du chocolat ? Oh oui ! C'est comme ça ! J'adore le chocolat ! J'adore le chocolat ! J'adore le chocolat ! Très bien ! Hourra ! Hourra ! Je vous en donne de manger du chocolat ! Les filles, régalez-vous de cette douceur Moi, je vais jeter les ordures Mangez proprement, mes petites Les filles appréciaient chaque bouchée de chocolat Mais Pépito se conduisait mal En tant que roi, je vais fermer toutes les écoles Et je vais bannir les brocolis de mon royaume Fais-tu bien descendre de là, Pépito ? Le panneau dit « Défense d'approcher de la fontaine » Le roi ne doit pas obéir au panneau Lorsque l'eau commença à gicler Elle nettoya les taches de chocolat Peut-être qu'un roi intelligent devrait obéir au panneau, Pépito Vous n'êtes pas drôle Je retourne de ce pas à mon château C'est un outrage ! Entourez-le d'une corde Fermez immédiatement la pièce au public Qu'on le porte à l'équipe de restauration Je vais aller trouver le caramel maintenant Euh, euh, je veux dire que j'allais trouver le criminel maintenant Qu'allons-nous voir en premier, mes enfants ? Le petit trianon La galerie des glaces L'orangerie La galerie des glaces L'orangerie Le petit trianon Les filles, silence, s'il vous plaît Les gardiens arrivaient pour résoudre l'affaire En cherchant des traces de chocolat Quelqu'un d'entre vous a-t-il mangé du chocolat ? Oui, monsieur Alors, montrez-moi immédiatement vos mains Ils vérifiaient leurs mains Lorsqu'il finit, il crut avoir trouvé le coupable Ha ha ! Oh non ! Nicole ! Cessez la boutade ! Euh, euh, je veux dire, saisissez la coupable ! Oh non ! C'est terrible ! Allez, maintenant, suivez-moi ! Par ici, s'il vous plaît À l'intérieur, le gardien montre à tout le monde Où le crime au chocolat a été perpétré Oh ! Quelle horreur ! Mais ce n'est pas moi ! Je ne suis jamais venue dans cette salle auparavant La preuve est sur vos mains, mademoiselle ! Et quand dirait Louis XIV ? Quelle horreur ! Que dirait Louis XV ? Coupez-lui la tête ! Que dirait Marie-Antoinette ? Ne la laissez pas manger de gâteau ! Désormais, des milliers de visiteurs n'auront plus la chance de voir ce clafestin sans prix Mais monsieur, Nicole ne ment pas ! Elle va devoir payer pour sa rime ! Bien sûr ! Je veux dire payer pour son crime ! Suivez-moi ! Payé pour son crime ? Mes amis, Nicole n'a vraiment rien fait Nous devons découvrir le véritable coupable Suivez-moi ! On va trouver le coupable ! Qu'est-ce que c'est ? Ah ! Maintenant, je crois savoir qui est le coupable Les filles cherchent en bas Les filles cherchent en haut Les filles ont cherché dans tout Versailles Jusqu'à ce que Madeleine trouve quelqu'un qui pourrait en savoir plus Pépito ! Enfin, Pépito, je t'ai cherché partout ! As-tu sali les notes du clafestin avec du chocolat ? Qui, moi ? Laisse-moi voir tes mains Tu vois ? Il n'y a pas de chocolat Hum ! Alors je vais devoir trouver le coupable des empreintes de chocolat ailleurs Tiens ! Ah ! Gracias ! Les filles passèrent beaucoup de temps à chercher celui qui avait commis le crime Oh ! Regardez ! Du chocolat sur les mains Oh ! Ce sont des grands Oh ! Attendez ! Quelqu'un mange un bonbon ! Oh ! Ce sont des pastilles à la menthe J'ai pris ma décision ! Ah ! S'il vous plaît, il doit y avoir un autre moyen J'ai pris ma décision ! Les enfants ne seront plus jamais autorisés à visiter le château de Versailles Oh ! Madeleine était triste d'apprendre que les enfants ne pourraient plus visiter Versailles Ce n'est pas juste C'est pas parce que les mains de Nicole étaient sales que c'est elle qui a touché le clafestin Mais alors, ce n'est pas parce que les mains de Pepito étaient propres qu'il n'a pas touché le clafestin Mademoiselle Clavel, c'est sûrement Pepito le coupable Après tout, il était dans le château quand nous on était dehors Oui, mais il n'y a aucun moyen de le prouver Laissez-moi faire, Mademoiselle Clavel Pepito ! Certaines de connaître le coupable, elle cherchait partout criant son nom en le cherchant dans le château Pepito ! Pepito ! Je dois te parler ! Pepito, arrête ! Tu es là, Pepito ? Par ici, par là, dans tout le château, Madeleine pourchassa Pepito Pepito, arrête ! À cause de ce que tu as fait, les enfants ne pourront plus jamais venir ici Oh non ! Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, Pepito ? Madeleine, j'ai fait une bêtise Je n'ai pas suivi les règles, je n'ai pas obéi au panneau Mais je ne savais pas que d'autres n'ont pas tiré Je suis désolée, je vais le dire au gardien Si... C'est quoi ? Si tu viens avec moi ? Pepito espérait pouvoir réparer ce gâchis Mais ce n'était pas facile d'avouer Monsieur Robert, mon ami Pepito aimerait vous voir Me voir ? Je ne peux pas voir n'importe qui Vous savez que je suis un pomme coupé Je veux dire... Un homme occupé Oui, monsieur Mais je crois que vous serez content de le rencontrer Viens là, Pepito ! Je suis le coupable, seigneur Je suis désolée, j'ai touché au clavecin Je n'ai jamais voulu nuire à personne Mais j'ai eu tort de désobéir aux règles Je pourrais comprendre que vous ne voulez plus que je revienne à Versailles Mais s'il vous plaît, n'en privez pas les autres enfants Oh, s'il vous plaît, monsieur Robert ! Mais le dommage est fait ! C'est tellement cher de réparer ! Votre crime ne peut être pardonné J'ai un peu d'argent Ça peut aider ? Hum ? Un peu ? J'autoriserai les enfants à venir à Versailles Mais je pense que vous devrez faire quelque chose de plus Pepito avait avoué son crime au chocolat Et puis il dut se mettre à nettoyer la saleté et la crasse des miroirs Merci d'avoir avoué, Pepito Après tout, c'est le rôle d'un bon roi de donner l'exemple à ses sujets ? Si, je suis un bon roi Un roi soigneux Oui, mais vous avez manqué une tâche Mais vous avez fait du bon travail Vous pouvez rentrer chez vous, Pepito Gracias J'espère que vous reviendrez, monsieur Sans votre chocolat Hum... Buenas tardes, Pepito Que tu as appris à Versailles aujourd'hui ? J'ai appris que les miroirs étaient très propres, papa Alors viens, nous ne souhaitons pas rater le train Arrête, papa Le panneau dit Défense de marcher sur la pelouse Tu ne veux pas désobéir aux règles, n'est-ce pas ? Claro Tu es bien, mon fils Et ainsi, Madeleine et ses amis dirent au revoir au château de Versailles Lorsqu'elles furent rentrées à la maison Elles pensaient encore à la journée écoulée Alors que les filles se glissaient dans leurs draps Elles retrouvèrent le chocolat caché Bonne nuit, jeune fille J'espère qu'aujourd'hui Vous avez bien appris l'importance d'obéir strictement aux règles À toutes les règles Oui, mademoiselle Clavel Les filles rangèrent leurs barres de chocolat Les gardant pour un autre jour Faites de beaux rêves, mes petites Bonne nuit, bonne nuit, chère mademoiselle Clavel Mademoiselle Clavel ferma délicatement la porte Et c'est tout ce qui se passa Il ne se passa rien d'autre Il est temps de partir Au revoir Vous pouvez crier encore Oui, c'est fini Au revoir À bientôt Sous-titrage ST' 501